En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech&Co. Chat GPT arrive dans nos voitures, la marque Premium DS va le proposer à plusieurs milliers de clients pour un test grandeur nature, mais que peut nous apporter l'IA générative quand nous sommes au volant plus largement, comment l'intelligence artificielle s'invite dans l'automobile ? On en parle tout de suite dans En route pour demain. Moins d'un an après son lancement par l'entreprise américaine OpenAI, Chat GPT bouleverse le monde du travail comme celui des loisirs, cette intelligence artificielle générative a pour objectif de réfléchir comme nous, les humains, et de créer comme nous des images ou des textes. Après le bureau, Chat GPT arrive désormais dans nos voitures. Après Mercedes, aux Etats-Unis, la marque française DS vient d'annoncer qu'elle va le proposer à ses clients en Europe pour un test grandeur nature de plusieurs mois. Chat GPT va venir compléter l'assistance vocale de DS, Luc Chagnon, la tester pour nous en région parisienne. Aujourd'hui, nous sommes chez Stellantis à Vélizy-Villacoublet pour tester une DS4, mais pas n'importe laquelle, une DS4 un peu spéciale, je vous laisse voir. Est-ce que tu peux te présenter ? Vous l'aurez compris, cette voiture contient de l'intelligence artificielle, et pas n'importe laquelle, le fameux Chat GPT, ce logiciel qui peut en quelques secondes générer des textes sur des questions culturelles, littéraires, touristiques, scientifiques, éducatives, dans un français ou un anglais parfait, et en répondant finalement à presque n'importe quelle consigne. DS l'a donc intégré à son assistant vocal, Iris, pour en faire un assistant vocal augmenté. Vous pouviez déjà contrôler par la voix des paramètres de l'habitacle, ou alors demander des informations comme la météo, mais là, Iris pourra finalement répondre à à peu près tout ce que vous voulez. Et l'utilisation sera extrêmement simple, puisqu'il suffira de déclencher l'assistant vocal, de poser votre question ou de donner votre consigne, et en quelques secondes ou quelques dizaines de secondes, le logiciel vous générera une réponse et vous la lira. Le système est déployé en phase de test depuis le 19 octobre, auprès des 20 000 premiers clients volontaires, et il devrait être disponible en 2024 pour tous les véhicules compatibles avec le DS Iris System, l'assistant vocal de la marque. Alors on va vous faire une petite démonstration évidemment, on a fait un test en circulation près du bâtiment de Stellantis, par exemple on est passé près de Jouyens-Josas, et on peut demander à Iris des activités à faire dans les environs. « Ok Iris, est-ce que tu peux me donner des idées de lieux à visiter à Jouyens-Josas ? » « Voici quelques idées de lieux à visiter à Jouyens-Josas. 1. Le château de Versailles, situé à proximité de Jouyens-Josas, le château de Versailles est un incontournable. 2. Le musée de la toile de Jouy, si vous êtes intéressé par l'histoire de la toile de Jouy. » Et quand vous estimez avoir eu suffisamment de réponses, vous pouvez lui couper le sifflet, simplement d'une table sur le tableau de bord, ou en appuyant sur le bouton du micro, là encore situé sur le volant. Donc voilà un exemple, mais comme avec CHDPT, vous pouvez lui demander à peu près n'importe quoi, donc on l'a dit, des recettes de cuisine, ou par exemple des contes pour enfants, si jamais vous avez des passagers arrière un peu turbulents. « Ok Iris, est-ce que tu peux me raconter un conte pour enfants avec des princesses et des chevaliers ? » « Voici un conte pour enfants mettant en scène des princesses et des chevaliers. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Amélie. Elle vivait dans un magnifique château entouré de jardins fleuris. Amélie était une princesse courageuse et intelligente, mais elle rêvait d'aventure. » Donc voilà, on ne va pas vous laisser écouter l'histoire en entier, mais vous voyez que le logiciel est capable de générer assez rapidement une histoire qui se tient, et avec des formulations assez classiques. Alors après cette petite démo, voilà notre ressenti. Alors effectivement, c'est ChatGPT avec ses intérêts, donc générer des réponses très rapidement, qui se tiennent dans un français quasiment impeccable sur à peu près tous les sujets de manière très convaincante, et ChatGPT avec ses défauts aussi évidemment, notamment le fait qu'il ne dispose pas d'informations après septembre 2021, donc pas question de lui poser des questions d'actualité, ou alors tout simplement si jamais vous lui demandez des adresses de restaurants ou de lieux à visiter, attention parce que ces informations pourraient ne plus être à jour. Mais tout ça, la marque assure en avoir conscience, et explique que le but est justement que les conducteurs et les utilisateurs s'approprient l'outil, et prennent l'habitude d'interagir avec leur voiture au quotidien, et de trouver ainsi de nouveaux cas d'usage auxquels la marque n'aurait pas forcément pensé. Donc ce n'est pas encore l'assistant vocal parfait, mais c'est une étape supplémentaire, un moyen de tester les capacités du modèle de langage, de la reconnaissance vocale, pour peut-être intégrer de prochains modèles encore plus perfectionnés, et progresser vers des assistants un peu plus intelligents. Pour décrypter les enjeux autour de l'arrivée de l'IA générative dans nos voitures, nous accueillons Yves Bonnefond. Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes Chief Software Officer chez Stellantis. Alors en gros, c'est tout ce qui est logiciel, ça passe par vous dans le groupe. Alors le groupe possède bien entendu la marque DS, mais aussi 13 autres marques, je vais citer juste Peugeot, Citroën, Fiat notamment. Alors depuis quelques jours, on l'a vu dans le reportage de Luc Chagnon juste avant, ChatGPT est proposé à vos clients DS, vous espérez 20 000 clients candidats, un test qui va durer 6 mois. Quels sont les objectifs de cette expérimentation grandeur nature ? Ce qu'on veut, c'est vraiment intégrer l'intelligence artificielle dans nos véhicules. Et donc c'est une première opportunité de le faire, de permettre à nos clients de bénéficier de cette technologie. On le voit très bien dans le reportage et c'est pour nous une manière d'apprendre ce qu'ils veulent faire avec, comment ils s'en servent, est-ce que ça leur plaît ? Et donc on a prévu tout un dispositif pour les interroger et comprendre leur satisfaction, leurs attentes à l'usage. Oui, concrètement, comment ça va se passer ? Comment vous allez suivre justement l'apprentissage de la vie au quotidien de ChatGPT, DS et les conducteurs ? Alors il y a deux volets, il y a un volet d'études classiques, donc on ira interviewer les clients qui ont participé. Et puis on a également de l'analyse statistique complètement anonymisée des types de questions qui vont être posées à ChatGPT par nos clients. Là aujourd'hui, on l'a vu dans le reportage de Luc, on peut notamment lui demander de nous décrire, nous donner de l'information sur un bâtiment, un lieu, un trajet. Quelles sont les autres fonctions que vous allez peut-être introduire ou qui sont même déjà disponibles avec l'arrivée de ChatGPT chez DS ? Alors il y a beaucoup de choses. On peut demander à ChatGPT d'inventer une histoire, un conte pour distraire les enfants. On peut demander à ChatGPT de lancer des guidages vers certaines destinations, ce qui fait l'interface avec, finalement je demande à ChatGPT ce qui est autour de moi ou ce qui peut être intéressant de visiter à une ville de destination. Et ensuite, je vais demander que ce musée, cette place à visiter soit transférée dans mon GPS de façon à ce que la voiture me guide directement au bon endroit. Comment vous allez gérer l'un des aléas de ChatGPT qui est quand même l'erreur et la manière de dire avec aplomb des choses qui sont complètement fausses ? Alors c'est exactement pour ça qu'on est à ce stade géré sur un pilote. Donc il y a un certain nombre de filtres qui sont introduits dans le système. Mais on veut travailler uniquement avec 20 000 clients volontaires qui ont envie de tester cette nouvelle technologie, qui ont envie d'essayer et puis on va apprendre ensemble. C'est ça aussi, je pense, devenir une tech compagnie pour Stellantis. C'est passer dans une logique où on n'hésite pas à expérimenter un certain nombre de choses avec des clients qui sont volontaires, qui aiment la technologie. C'est le cas de beaucoup des clients de DS. Et puis on apprend ensemble. On a un côté un peu bêta testing à la Tesla finalement, où vous lancez une nouvelle fonction et puis on voit ce qui se passe sur le terrain. On sait aussi que l'intelligence artificielle, on l'a vu sur certaines d'entre elles, on peut l'amener à avoir des propos haineux, des propos qui sont complètement déplacés. Comment vous allez gérer aussi cet apprentissage qui peut être délicat avec l'intelligence artificielle ? Alors on a là-dessus tout un tas de filtres en place. Encore une fois, je pense que dans les usages qui ont été faits de Tchad GPT jusqu'à présent, il y a eu des cas qui étaient hors limite, je dirais. Et donc on essaie de filtrer tous ces cas. Mais je ne peux pas garantir qu'il n'y en aura pas à 100%. Et c'est pour ça que c'est un pilote. Et c'est pour ça que tous les clients qui le feront vont se porter volontaire. Et on veut encore une fois travailler avec ces clients pour améliorer la technologie et en faire bénéficier l'ensemble du marché. Le test, là, il doit durer six mois. Au bout des six mois, qu'est-ce qui va se passer ? On peut l'imaginer une généralisation ? Vous allez peut-être poursuivre la phase de test. C'est quoi la phase suivante ? Alors d'abord, ça va dépendre des résultats. Et puis l'idée générale, c'est à partir de cette première phase de test, de faire une version N plus 1, qui sera améliorée par définition par rapport à la version actuelle. et puis de déployer plus largement sur le groupe avec les marques qui seront intéressées pour embarquer cette technologie. Ce n'est pas un peu gadget ? Parce que finalement, une fois qu'on a fait... On a demandé une première fois, tiens, raconte-moi l'histoire de la Tour Eiffel, ou tiens, raconte un conte à mes enfants pendant que je conduis. Est-ce qu'on a vraiment intérêt à s'en servir ? Ou est-ce que finalement, vous n'avez pas peur que ce soit un peu rigolo au début et puis qu'on s'en lasse vite ? Écoutez, moi, je l'ai essayé moi-même pendant plusieurs semaines. J'étais même alpha-tester avant qu'on décide d'y aller avec le test avec nos clients. Et donc, je peux vous dire que je continue à l'utiliser régulièrement, tout simplement parce que ça m'aide, c'est pratique. Concrètement, en quoi ça vous aide ? Ça m'aide essentiellement sur des destinations, sur rechercher un restaurant qui a telle caractéristique. En fait, c'est beaucoup le guidage de la voiture. C'est un dialogue autour de... Voilà ce que je veux faire. Et à partir de là, on affine. Et quand on a trouvé l'endroit, le lieu où on veut aller, à ce moment-là, on transfère vers le GPS et on y va. Et donc, ça évite d'avoir toute une phase de recherche que les clients faisaient historiquement sur leur téléphone. Donc, quand on conduit, soit on est obligé de s'arrêter, soit il faut être deux, soit c'est très dangereux. Et donc, toute cette phase est éliminée puisque là, on dialogue avec Tchad GPT dans la voiture. On fait cette phase. Et puis ensuite, on met la destination finale dans le GPS et la voiture vous y emmène. Qu'est-ce qui vous a le plus bluffé, notamment dans son évolution entre les premiers jours où vous l'avez eu avec vous et puis finalement, aujourd'hui ? Je pense qu'on a une qualité. Ce qui est agréable, c'est le maintien du contexte dans la discussion avec la voiture. C'est-à-dire qu'on a une conversation. On n'est pas sur des interactions, des questions. Et puis, il n'y a pas de contexte. C'est comme une conversation. La deuxième question, la machine connaît le contexte de la première et donc est capable d'avoir une vraie conversation. Quelle typologie de client vous visez avec cette technologie ? Vous nous disiez à l'instant que vous comptiez potentiellement le déployer sur les autres marques de Stellantis. Quels sont les clients que vous visez ? Encore une fois, ça va beaucoup dépendre du résultat du test. Il faut qu'on comprenne un peu les questions que vous étiez en train de me poser sur qu'est-ce que les clients font réellement avec, à quoi ça leur est utile, qu'est-ce qu'ils aiment dans cette technologie, qu'est-ce qui les agace éventuellement. Et quand on va avoir bien compris tout ça, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une masse critique de clients, 20 000 clients, c'est vraiment parfait pour faire ça. Aussi des clients qui ont envie de faire partie du test et ont envie d'échanger avec nous à ce sujet-là. Et donc, on va devenir beaucoup plus savant. Et après, on va pouvoir répondre à cette dernière action que vous me posez sur dans quelle direction on va bouger. Je reformule un peu ma question. Là, on lance, vous le testez sur DS. DS, c'est une des marques premium du groupe. Est-ce que demain, on peut imaginer le retrouver, par exemple, sur l'écran d'une Citroën C3, où finalement, on est quand même sur un modèle beaucoup plus frugal ? Est-ce que ça peut faire sens ? Oui, absolument. Et on va retrouver de l'intelligence artificielle dans beaucoup d'autres domaines sur nos véhicules. Donc, finalement, c'est un premier pas. Mais finalement, l'intelligence artificielle arrive dans les voitures, sur tout un tas de domaines, on en parlera peut-être, et sur toutes les marques et tous les segments. L'intelligence artificielle, là, vous travaillez avec Chagipity. On a vu Renault qui travaille avec Google. Mercedes teste aussi Chagipity aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un moment où, finalement, vous n'allez pas laisser petit à petit les données aux GAFA et les laisser s'améliorer ? Je vais dire, allez, être un peu trivial. Mais sur votre dos, vous, vous faites tout le boulot de bêta-testeur et puis finalement, c'est eux qui auront une IA générative beaucoup plus performante. Alors, dans l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de domaines différents. Donc, il y a tout le domaine de la reconnaissance de la parole, du dialogue, de l'intelligence générative qui permet d'avoir ce dialogue contextualisé. Ça, je dirais, c'est des applications qui ne sont pas du tout spécifiques à l'automobile. Vous les retrouvez déjà dans un certain nombre de domaines et vous allez de plus en plus les retrouver dans la vie courante. Et donc là, ce n'est pas cœur de métier pour un constructeur automobile. Et donc, pour nous, on a intérêt, sur ces domaines-là, à travailler avec des gens qui ont une vision qui s'étend largement en dehors de l'automobile et qui vont être capables d'avoir des modèles qui vont comprendre l'ensemble de la vie du client. Après, il y a d'autres domaines de l'intelligence artificielle qui sont beaucoup plus cœur de métier pour nous. Par exemple, tout ce qui touche à la conduite autonome avec la perception autour du véhicule. Là, on est cœur business sur ce que fait le constructeur. Et ça, ce sont des choses que nous avons internalisées chez Stellantis. On a fait l'année dernière l'acquisition d'une société qui s'appelle AI Motif, qui était sans doute la plus grande startup indépendante en matière d'intelligence artificielle liée à la perception pour les véhicules autonomes. Maintenant, AI Motif fait partie du groupe Stellantis et on a internalisé cette compétence. Donc, vous voyez, en fait, c'est assez différent selon les domaines d'intelligence artificielle. Justement, sur la voiture autonome, à quel moment l'intelligence artificielle vous aide à progresser sur ce type de technologie ? Alors, l'intelligence artificielle dans la voiture autonome est utilisée pour ce qu'on appelle la perception. En fait, pour faire marcher une voiture autonome, vous avez besoin de trois grandes fonctions. Vous avez besoin de percevoir ce qui est autour du véhicule. Donc, pour ça, il y a des caméras, des radars, un lidar, etc. Et il faut faire sens de tout ce que les capteurs perçoivent pour décrire l'environnement et savoir à cet endroit-là, je peux rouler, à cet endroit-là, je ne peux pas rouler, il y a un danger, un piéton qui s'apprête à traverser, un vélo, etc. Donc, toute cette partie perception, là, c'est vraiment le cœur de ce que l'intelligence artificielle fait sur la conduite autonome. Après, vous avez ce qu'on appelle la planification de la route. Donc, à partir de cet environnement, je dis maintenant où est-ce que je vais aller ? Est-ce que la voiture va aller tout droit, tourner à droite, tourner à gauche, changer de fil, etc. Ça, ça reste des algorithmes qui sont dits déterminés, donc qui ne sont pas d'intelligence artificielle, qui sont programmés en fonction de la perception du contexte. Et puis après, vous avez toute la partie actuation sur la voiture, je fais accélérer la voiture, freiner la voiture, tourner à droite la voiture, tourner à gauche la voiture. Et donc là, c'est pareil, on reste sur du logiciel classique. Donc, c'est vraiment toute cette partie perception qui est fondamentale et où l'intelligence artificielle apporte énormément de choses. Qui possède les données ? Alors, je pense que la voiture autonome, oui, mais aussi dans le cas tout bête où je vais utiliser ChatGPT pour améliorer mon trajet ou mon expérience quand je suis au volant ou quand je suis passager du véhicule. Alors, sur les données, en fait, ce qui est fondamental, c'est de comprendre que la donnée, c'est l'essence de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il faut mettre des données dans l'intelligence artificielle pour qu'elles puissent s'entraîner, comprendre, etc. Et donc, à partir de là, je dirais qu'il y a deux grandes catégories de données. Il y a des données qui sont complètement anonymes et indépendantes de l'utilisateur. Typiquement, pour la perception, pour les véhicules autonomes, vous avez besoin que la voiture puisse reconnaître où sont les lignes sur la route, etc. Donc ça, c'est des données qui sont complètement anonymes. Et là, vous avez intérêt à les mutualiser, les anonymiser et pouvoir entraîner vos modèles sur tous ces contextes. Et puis après, il y a des données qui sont propres à l'utilisateur. Par exemple, on est en train de mettre de l'intelligence artificielle dans les cockpits. Aujourd'hui, quand Netflix vous recommande telle ou telle série en fonction de ce que vous avez regardé, là, c'est de l'information qui est très privée parce que c'est ce que vous avez regardé. Ceci dit, en tant que client, vous trouvez ça pas mal que finalement, Netflix vous fasse des propositions qui sont pertinentes plutôt que de passer une demi-heure à vous dire, tiens, à regarder tous les menus et vous dire, tiens, voilà ce que je pourrais regarder. Et donc là, il y a vraiment ces deux types de données. Il y a des données qui sont propres à l'utilisateur qui permettent essentiellement d'alimenter ce qu'on appelle des moteurs de recommandation. Donc dans une voiture, c'est quelle station média vous avez envie d'écouter, quelle musique vous avez envie d'écouter, éventuellement, quelle est potentiellement votre prochaine destination. Est-ce qu'on peut vous suggérer pour que vous n'ayez pas à taper ? Vous dites juste OK et la voiture vous y emmène. Et donc, toutes ces données de la sphère privée, à ce moment-là, on demande évidemment l'autorisation du client de pouvoir utiliser ces données pour des modèles qui sont customisés pour lui et qui vont lui recommander pour lui. Et donc là, ça ne se fait qu'évidemment de manière nominative, parce qu'on ne recommande pas de manière anonyme, on recommande de manière nominative avec l'accord du client. Et puis après, il y a tout le domaine des données anonymisées qui servent juste à entraîner les modèles et qui là sont, je dirais, massifiées autant que possible et complètement anonymisées. Donc sur la phase de test que vous menez actuellement, on est sur des données qui vont rester anonymes, je suppose ? C'est complètement anonyme. C'est absolument complètement anonyme. On aura des statistiques par grand domaine. Donc est-ce que les clients utilisent plutôt pour inventer des histoires pour les enfants ? Est-ce qu'ils utilisent plutôt pour demander des renseignements sur des choses qui sont autour d'eux ? Est-ce qu'ils utilisent plutôt pour demander des informations de météo ? Etc. Tous ces éléments-là, on aura par grand domaine des statistiques complètement anonymisées. Dernière question. Là, la phase de test, elle est gratuite. Vous avez déjà un ordre de grandeur de quel prix on va mettre à l'arrivée de Tchad GPT en masse dans les véhicules ? Alors, ça fera partie d'un... On a aujourd'hui sur nos véhicules un certain nombre de services connectés avec des packs de services connectés. Et donc on a notamment un pack de services connectés qui est aux alentours de 10 euros par mois sur lequel vous avez de la navigation connectée, de la capacité à agir sur votre véhicule à distance comme verrouiller, déverrouiller les portes, ce genre de choses. Et donc on va inclure, si le test est réussi, on va inclure à l'intérieur de ce pack Tchad GPT. Donc ça fera probablement bouger un peu le prix. Mais les éléments économiques ne sont pas encore déterminés. Encore une fois, il faut qu'on aille au bout de ce test, comprendre quel est l'intérêt des clients, à quoi ça leur sert. Et ensuite, on pourra faire la génération d'après et mettre le modèle économique qui va avec. Et bien rendez-vous dans six mois, du coup, pour faire le débrief du test avec les clients DS. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Yves Bonnefond, Chief Software Officer chez Stellantis d'avoir été avec nous aujourd'hui. En route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et en multidiffusion tout au long de la semaine sur Tech & Co. Prenez soin de vous et à très vite. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada